Mais quand même, est-ce que vous trouvez que c'est une provocation de la part de Lou Cédric Key, le coutumier ? Et on n'a pas dit que c'était grave, une fois de plus, regardons vos réponses. Bien sûr, mais alors que dire du timing pour Alicia ? Règle des 3 P, palabre, paraflue et provoque ? Bien sûr, Karim Benadine. Je n'explique réagir. Bien sûr. Non, ce n'est pas une provoque pour Bruno Salomon. De l'autre côté, non, et ça lui donne le sourire pour Émilie Ross. Bah oui, pardon, c'est une provoque, nous dit Olivier Rouillet, je joue mieux. Bah oui, bien sûr, et oui pour Raphaël. Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour France Bleu Paris. Bonsoir Bruno Salomon. Bonsoir Grégoire Lachère. Alors Bruno Salomon, non, ce n'est pas une provoque. Non, ce n'est pas une provoque parce que je pense que Louis Senriquet, en fait, il est arrivé au Paris Saint-Germain, il s'est fait une feuille de route sur 3 à 4 ans et en fait, il veut que son équipe soit la meilleure sur la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Oui, mais il ne vous dit pas qu'il a un garçon qui est censé être le meilleur au joueur du monde, il part ? Tu n'es pas dans le train, ce n'est pas grave, moi j'avance quand même et j'ai un projet à moi. Mais de là à dire qu'on peut avoir une meilleure équipe sans l'un des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est très franchement, cette saison, autour de cette table, les rencontres du Paris Saint-Germain dans le style de jeu Louis Senriquet, quelles ont été les rencontres du Paris Saint-Germain où ce PSG a été le plus collectif, le plus intéressant dans son expression collective ? Malheureusement, je vais le dire, c'est sans Kylian Mbappé. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau ce que tu dis là. Oui, mais c'est ce que veut Louis Senriquet. Oui, mais quand même, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On l'a déjà dit la saison dernière, même la saison d'avant, à chaque fois, dès qu'il n'y a pas... Sauf que lui, dans son projet, dans sa tête, pour moi, ce n'est pas la provoque. Il aura ses milieux de terrain, il aura ce qu'il veut en attaque. En fait, en gros, il est dans son magasin de jouer. Il n'est pas obligé de le dire maintenant, je reviens sur le timing podiparalysia. Là, vous jouez contre la Real Sociedad, vous avez déjà vécu des huitièmes de finale, vous avez plusieurs fois mené après le match aller et vous faire sortir. Là, vous êtes à cinq jours et vous dites en trois semaines, je te titularise pas, je te sors, on sera meilleur sans toi. Bon, beaucoup quand même. Très franchement, après, je pense que dans la relation entre l'entraîneur et le joueur, pour lui, il y a un avant et un après, tu as décidé de partir, je ne vais plus te faire cadeau. Pour moi, ce n'est pas complètement déconné. Mais de là l'exprimer, c'est ça que je veux dire. Franchement, pour vivre les conférences de presse de Louis Cédric, pour une fois qu'il dit des choses et qu'il a envie de faire passer quelques messages, on ne va pas s'en plaindre pour une fois qu'il parle. Après, on ne sait pas qui viendra la saison prochaine, il y aura plusieurs joueurs, il n'y aura pas que des attaquants, mais il faudra remplacer, on a regardé encore la saison chiffrée de Kian Mbappé cette saison, il faudra remplacer l'homme qui a marqué 32 buts en 32 matchs ou de compétitions confondues, qui est impliqué sur 47% des buts du Paris Saint-Germain et qui a délivré cette passe des cibles. Donc collectivement, peut-être que ça s'exprime autrement quand Mbappé n'est pas là, mais les chiffres et les faits sont là, le meilleur joueur du monde peut-être actuellement va quitter le PSG. Bien sûr, mais en fait c'est ça Karim qui nous intéresse, la règle des 3P. C'est évidemment pas un hasard, il est suffisamment intelligent pour savoir que tout ce qu'il dit va être scruté, analysé chez nous ou ailleurs, il le dit de manière tout à fait consciente, il n'y a rien d'inconscient dans tout ça, on peut s'interroger sur ces pics à répétition. Oui, je trouve qu'en ce moment, Louis Sainte-Riquet parle pour rien dire, voilà pourquoi je ne mets pas l'âbre, je ne comprends pas trop sa communication actuellement, au contraire on a besoin de sérénité au PSG avant 8ème de finale de Ligue des Champions, vous venez de le dire, le PSG a souvent mené au match allé et s'est fait reprendre les fameuses remontadas ces dernières années, donc je ne vois pas l'intérêt de se tirer une balle dans le pied et d'avoir encore des sujets autour du club, autour de Mbappé, autour de la saison prochaine. Parapluie pourquoi ? Parce qu'il ouvre un peu le parapluie si jamais le PSG se fait éliminer aussi, c'est-à-dire que si demain Paris se fait éliminer par la Real Sociedad de manière un peu, j'allais dire en étant un peu nul et en se faisant rejoindre, il aura ouvert le parapluie en disant, je vous l'avais dit, mon équipe sera meilleure l'an prochain, donc il assure un peu entre guillemets sa place, parce qu'il sait très bien que la… A priori il n'est pas en danger. A priori vous dites, mais chaque année l'entraîneur du PSG peut être mis de côté, parce qu'un dirigeant à Doha ou ailleurs dira finalement, Luce Nereke, je n'en suis pas fan, donc on change. Ce qui est arrivé avec Tuchel, souvenez-vous, qui était deuxième du championnat ou premier, et qui est parti à la trêve. Et provoque totalement, parce que moi aujourd'hui je suis un joueur du PSG, on va mettre le cas Bappé à part, on en a beaucoup parlé, mais j'en reparlerai dans deux secondes. Vous êtes un joueur du PSG, moi je suis défenseur du PSG, je suis Lucas Hernandez, Crignard ou un autre, je me dis, ok, sympa, de la part de mon entraîneur. J'aurais une meilleure équipe l'an prochain, en attaque, en défense, dans l'engagement. Ok, sympa. Vous ne prenez pas les joueurs pour des deux nœuds, ils connaissent très bien la table. Bien sûr, mais en disant ça, franchement c'est tellement irrespectueux, possible pour un joueur comme Bappé, il est encore salarié du club, il est encore joueur du club, il est vice-capitaine du Paris Saint-Germain, faire ça, ce n'est que de la provoque. Qu'est-ce qu'il fait depuis que Bappé, sans l'annoncer vraiment d'ailleurs, depuis que l'on sait que Bappé ne prolongera pas, a priori ne prolongera pas au PSG, il ne fait qu'être dans la provoque avec lui. Et je ne vois pas l'intérêt, avant un match de Ligue des champions, et avant une suite de saisons où le PSG, a priori, passera en quart de finale et pourrait aller très long dans cette compétition, je ne vois pas l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on veut au Paris Saint-Germain ? De la sérénité. Non, on sait plein de Christophe Galtier qui venait raconter n'importe quoi, sur dire que Lionel Messi était formidable, que Neymar était en pleine forme, et que Bappé était un garçon formidable. Pochettino nous a fait la même chose, là tu as un entraîneur qui vient piquer son meilleur joueur, peut-être qu'il sent qu'il l'a perdu. Il est formidable depuis le début de saison, oui ou non ? Oui, mais est-ce que dans ton collectif, il est là ? Est-ce qu'on sait comment ça se passe ? Mais t'as survit, t'as vu tellement de matchs, Bruno ! Est-ce qu'on sait comment ça se passe depuis qu'il a annoncé à son groupe et à son président que c'était la fin et qu'il voulait partir ? Mais Bruno, il l'a vécu en tant qu'entraîneur. Peut-être que lui, en tant qu'entraîneur, il se rend compte qu'il est obligé de mettre des petits pics. Alors qu'il le met sur la toux dès maintenant, en disant... Il l'a fait face à Nantes. Tu ne m'entrempte plus dans les plans du PSG, comme moi je veux construire sur les prochaines années. Alors ce n'est pas les choses à moitié. Non mais pour moi, c'est de la provoque, c'est que de la provoque. Je pense qu'il n'en a rien à se couler de ce qu'il dit. C'est clair. Je vous rappelle quand même qu'au mois de décembre, il nous a dit qu'en février, son équipe serait 100 fois meilleure que ce qu'elle n'était. Elle serait plus forte. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Ils n'ont pas perdu depuis qu'il l'a dit. Après, tu t'imagines quand même que tes joueurs au PSG, t'entends ça de la part de tant d'entraîneurs, qui que tu sois, t'en prends un sacré coup dans ta gueule. Alors, il y a deux réactions où tu lui dis, excusez-moi, je vais être vulgaire. Oui, oui, mais toi... Soit vous le dites, soit vous faites le geste, mais ne lissez pas et ne faites pas les deux. Toi, je vais faire... Tu as deux réactions. Bon, tiens, je vais lui montrer. Tu peux être complètement à l'inverse. Toi, tu me l'as fait comme ça, tu vois ce que je vais te mettre. Sauf que tu vois comment je vais jouer. Non mais il y en a qui sont capables. Là, vous me dites, un joueur va mal le prendre et va dire, je vais mal jouer. Non, non, mais un joueur... Mais tu rêves ou quoi ? Mais vous rêvez ou quoi ? Mais si, si... Ils sont sous contrat, ils gagnent... Et alors, ça changera quoi ? Ça changera quoi ? Ça changera quoi ? Si t'envi... Excuse-moi, mais on l'a... Moi, je ne l'ai pas vécu dans le vestiaire, par exemple. Voilà, merci de le préciser. Mais si t'envies, si t'envies et s'il y a une forte envie de... Virer, alors ? Virer de quoi ? Ils transféreront. Mais virer de quoi ? Mais alors, ce n'est pas ça le joueur de football en 2024 ? Il est un an dans un pays, dans un club, pardon, et il repart ailleurs. Et si jamais, pour une raison x, y, ils se mettent d'accord... Vous avez peur qu'il perde son équipe, vous, c'est ça ? Mais attends, tu prends quand même un sacré coup dans la figure, quand même, mentalement. Mais tu sais, le milieu peut être... Vous ne montrez pas du doigt, vous m'inquiétez. Ah, mais je ne montre pas du doigt. Non, mais le milieu des joueurs peut être derrière son entraîneur, mais inversement, ils peuvent faire des grabuges et du mal. Vraiment du mal. Moi, je te le dis. Moi, j'ai... Oui, mais ne me menacez pas. Mais je te le dis, moi, petit môme. Je te le dis. J'ai peur, maintenant. Déjà qu'il est au fin d'une pizzeria italienne avec de l'huile piquante. Non, 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 mais déjà que tu dis qu'on va perdre les jeux, etc. Donc, attention. Vous allez perdre nos jeux, je suis sûr. Oui, Midi. Moi, j'ai appréhendé le message d'un point de vue, on va dire, communication corporate. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, c'est la première fois qu'un coach se projette dans le temps, ce qui est quand même très rare au Paris Saint-Germain. C'est la première fois pour moi que j'entends une idée de construction sur l'an prochain. J'ai trouvé que c'était un discours de réassurance par rapport à tout ce qui se dit sur le mercato à venir. Et donc, lui aussi s'inscrivait en disant, oui, ça va être meilleur. Et il parle bien de toutes les lignes. Et je pense que c'est aussi le constat qu'il fait, ou en tout cas, l'idée qu'il renvoie, c'est aussi l'envie que tous les supporters ont du Paris Saint-Germain. Donc, en fait, j'ai trouvé ça plus. Il s'adresse aux supporters et pas à ses joueurs. Pour moi, je l'ai vraiment pris comme ça en disant, OK, je vous rassure sur la cloche Paris Saint-Germain, on travaille, on va être très forts l'année prochaine. Je ne l'ai pas pris comme un pique Mbappé, pour le coup, mais parce que peut-être que je veux m'enlever ça. On est quand même un peu obligé, quand vous avez un des deux meilleurs joueurs du monde dans votre équipe. Et vous dites qu'on sera meilleur sans lui, il n'y a pas de hasard quand même. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi des éléments vraiment de réassurance par rapport à un club. Sa communication a vachement changé quand même. Depuis que l'on sait que Mbappé s'en va, je trouve qu'il était dans la calinothérapie. Moi, je l'ai entendu dire, Mbappé, un des meilleurs joueurs de la planète. Si ce n'est le meilleur joueur de la planète, il y a encore quelques mois. Et s'il veut jouer, il joue et s'il veut jouer, il joue. Et à Reims, après un triplé, il avait dit qu'il peut être encore meilleur. Oui, mais Mbappé, il était d'ailleurs en accord avec son joueur parce que ce jour-là, effectivement, Mbappé l'avait reconnu. Mais honnêtement, je l'ai entendu dire, moi, Mbappé, il fait ce qu'il veut. Il est libre, c'est tellement un grand joueur que je préfère qu'il soit libre sur le terrain. Vous voulez dire qu'il ne fera plus jouer Tannem, Mbappé, c'est ça ? Je ne sais rien. Mais pour faire ça, là, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Peut-être aussi que le départ de Mbappé l'a piqué. On revient au 8 février dernier, on revient à la date du 8 février dernier, annonce au président, annonce au groupe. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui, chez Louis-Saint-Riquet, ok, j'ai fait des efforts, j'ai fait de la calinothérapie. Maintenant, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui la calinothérapie avec le groupe. Non, il ne veut pas le mettre dehors, il veut que ça soit, quand il te dit la semaine dernière, il va revenir un peu, en gros, c'était tes tribunes VIP, tu redescends et tu viens au même niveau que tout le groupe. Mais sauf qu'il n'est pas du même niveau que tout le groupe, c'est que sans lui, cette année ou l'année dernière, le PSG n'a pas le même niveau. Lui veut ça. Mais regardez, quand on a eu des joueurs qui sont venus en plateau ces derniers jours sur ça, on ne fait pas les mêmes débats. En disant, Benoît Tréboulinas nous disait hier à la place de Bruno, moi, je veux bien, mais ça ne me choque pas, il sort à la 60e, le gars qui rentre provoque le pénalty, marque le pénalty. Oui, mais ça, il ne peut pas le savoir. Et quand il sort à la 60e, tu sors ton joueur, qui est en plus capitaine ce soir-là. Quel a été son match à ce joueur-là ? Quel a été son match ? Il a été transparent sur ce match-là. Bruno, toi qui suis le PSG, toi qui suis le PSG depuis longtemps, tu es conscient qu'avec un joueur comme ça sur le terrain, même s'il est mauvais, il peut te débloquer un match à tout moment. Ou pas. Sauf que son remplaçant est rentré et a débloqué le truc. Mais Karim, je vous regarde, moi, tous les dimanches après-midi, je bois vos paroles dans le multiplex. Et vous avez bien raison, je vous regarde. Et quand il y a un coaching gagnant de quelqu'un qui rentre, on dit qu'il a eu du haut de l'air. Mais là, on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas de qu'il y a de Bappé. Alors, en dehors de Bappé. C'est un joueur qui est l'un des meilleurs joueurs de la planète. On ne revient pas que sur Bappé, on va continuer à papoter avec vous, mais on s'est intéressé à cette communication de l'entraîneur du PSG. Vous avez commencé à le dire, Bruno, à parler des anciens, Alicia a creusé l'histoire. Je rejoins totalement les propos de Bruno, parce que là, peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord sur le côté provoque ou pas provoque des propos de Louis Sénrique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, ça nous fait réagir et on s'en réjouit. Au moins, on ne s'ennuie jamais avec l'entraîneur espagnol. Des sorties souvent remarquées. Premier entraîneur qui ose s'en prendre à Kylian Bappé. Greg, vous l'avez évoqué aussi, après ce fameux triplé face à Reims, il y était allé. Il y a aussi toutes ces fois où il s'en prend aux journalistes, où il est dans la provoque. On ne s'ennuie jamais, parce que depuis Thomas Tourelle, on n'était plus habitué à ça lors des conférences de presse des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, Robinet d'Ottiède, on s'ennuyait ferme durant les cours de presse. Dans l'eau froide. Oui, même froide, il n'y avait rien. On ne les diffusait même plus. Je n'ai rien contre Pochettino, vraiment. Mais alors, il n'y avait rien. Et en plus, avec la langue, ça n'aidait pas non plus. Christophe Caltier, c'était du classique, à part l'épisode du char à voile qui a fait un petit peu de remous pendant 24 heures. On en avait même parlé en plateau. Franchement, Christophe Caltier, pas grand-chose. Il protégeait ses stars. Et donc, finalement, formenté à Thomas Tourelle, on a ressorti une petite compilation avec Martial Peuillon, où on s'amusait bien aussi avec l'entraîneur allemand. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des clouets de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous 99 points positifs. Mais voilà, on cherche le centième. On cherche le centième. On va trouver des problèmes et des choses. Quelques critiques par rapport au système qui n'a pas fonctionné dimanche. C'est vrai que c'était vivant par rapport à ça. Mais Olivier, je reviens sur ce que vous disiez sur perdre un vestiaire, ces choses-là. A priori, vous allez me dire, ils sont des grands garçons, ils ont des objectifs en commun. Ils ont trois trophées à aller chercher encore. Ils ont perdu finalement assez peu de matchs dans la saison. C'est une nouvelle saison qui démarre, les matchs éliminatoires. On a cru comprendre, ça semble prendre ce chemin, le conditionnel, qu'ils sont sur une année 1, qu'ils veulent construire, garder quoi qu'il arrive, Luc Enrique, et lui donner les clés de la maison comme ils ont fait à City et à Gordiola. Avec des années de retard, on y en a construit une marque. On en est là, on est d'accord, a priori. Ça voudrait dire, si vous me dites que les joueurs seraient prêts à le lâcher, ou qu'ils n'aiment pas, ou que n'importe qui pourrait le virer, que tout ça était faux. Moi, j'ai du mal à y croire. Que ce serait l'acte de naissance d'un nouveau PSG. Parce que vous donnez les clés, le patron s'est mis. Mais ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, vous parlez du problème de l'entraîneur. Moi, je vous parlais du problème des joueurs, comment ils peuvent réagir, comment tout d'un coup... Mais ils sont dans le même projet. Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas obligatoirement, puisque derrière, ce qu'ils peuvent aussi imaginer, c'est que tu ne puisses justement pas en faire partie la saison prochaine. Je ne vais pas dire que c'était un club où il y avait des sénateurs, des joueurs moyens surpayés, ou des joueurs surpayés censés être bons, qui étaient moins bons. C'était un cimetière à ex-vedette. Et là, il y a quelqu'un qui les brasse. Non mais d'accord, mais ça, je ne le conteste pas. Moi, on verra la saison, la composition, l'allure de l'équipe de la saison prochaine au PSG. Mais dans l'instant T, il reste trois mois de championnat. Et si tu as envie, pour des raisons X ou Y, si certains joueurs décident, parce qu'ils en ont marre d'entendre ce qu'ils ont entendu, et qu'ils en ont marre surtout de passer pour des joueurs pas si bons que ça, eh bien, ils peuvent emmener l'entraîneur aussi dans une direction qui ne soit pas très bonne. Le PSG a une formidable occasion, et Louis-Sénérique a également, de prouver que c'est un grand club. Là, sur les trois mois qui arrivent. Je ne parle pas en termes de résultats, je parle en termes de sortie pour un artiste, un joueur qui s'est donné pendant sept ans pour le club, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. Si vous déboulonnez son statut de star aujourd'hui, et que vous le faites sortir, vous le faites entrer, on ne sait pas trop, il revient au rang de joueur lambda du club, je trouve qu'en fait, ça empêchera le PSG de grandir. Parce que quand vous avez un joueur pareil, vous devez lui permettre jusqu'à la fin d'avoir une superbe sortie. Là, ils sont en train de gâcher sa sortie. Quand moi je me souviens de l'an dernier, Goundogan, quand je me souviens de Goundogan avec Manchester City, il était acté que Goundogan allait sortir, il était capitaine du club très souvent, avec Goundogan. Karim ne pouvait pas dire ça, vous pouvez dire ça si jamais il ne gagne pas, s'il ne gagne pas, en jouant avec Le Feu et Mbappé, on pourrait dire ça. Là, c'est un peu tôt. Si à la fin, ils en gagnent deux sur trois, ils font un parcours des champions. Alors moi, je me pose une question, vous allez redevenir chroniqueur. Une seconde, Greg. Vous pensez franchement que le PSG a plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec un Mbappé qui fasse un match sur deux machins, ou qu'il puisse le gagner avec Mbappé ? Moi, en Ligue des Champions, je pense qu'il ne le traitera pas de la même façon qu'en championnat. C'est là où c'est malhonnête. C'est là où c'est malhonnête, parce que je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de faire ça et de déboulonner son statut pour finalement en avoir besoin parce que c'est l'objectif du club. Ce qui est quand même étonnant, ce qui est quand même étonnant de la part d'Henri Ké, moi, je m'intéresse aux entraîneurs, je ne vois pratiquement jamais un entraîneur dans cette période où tu es en Ligue des Champions, où tu es prêt pour aller te qualifier pour aller en cours de finale, je n'ai jamais entendu un entraîneur faire de telles déclarations. Vous voulez reparler déjà de la saison prochaine ? Mais là, Olivier a raison. Mais non, mais pourquoi il n'a pas le choix ? Pourquoi il n'a pas le choix ? Attendez, attendez, attendez. Pourquoi il n'a pas le choix ? À mon sens, la bombe qui a été lancée, c'est effectivement Bappé ne sera plus là l'année prochaine. Attendez. Ça veut dire que pour le Paris Saint-Germain qui a tout construit autour de Bappé, tu es obligé quand même d'anticiper et de rassurer en disant les gars, on sait ce qu'on va faire alors qu'effectivement, et là, je te rejoins Karim, tu as ta star de star du haut niveau qui va partir et qui te lâche. Tu es obligé de montrer que OK, on va gérer. Donc, c'est pour ça que je te disais... Donc, tu vas envoyer un message à le sortir de la soixantième minute. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment injuste avec le PSG, les amis ? Parce que j'entends beaucoup de personnes disent que non, Kylian Mbappé a été injuste avec le PSG et pas gratuitement et tout. On va répondre à ces polémiques. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va travailler cette vidéo, et sinon, on parle de foot ici, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche des notifications pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce sont les parties. Alors, est-ce que Kylian Mbappé est injuste avec le PSG ? Parce que beaucoup de personnes disent que non, il est injuste avec le PSG, etc. Déjà, les amis, Kylian, il respecte son contrat. Il est sous contrat. Il lui reste, je pense, trois mois introduits déjà. Bref, en juin, il a équilé le PSG. Donc, il lui reste trois mois et je pense qu'il n'est pas en train de manquer de respect au PSG. Il ne manque pas de respect au PSG. Il respecte juste son contrat. La seule place où je trouve qu'il a manqué du respect à Lucien Riqui, c'est quand Lucien Riqui le fait sortir et ensuite, il part aux tribunes. Il part dans les tribunes, les amis. C'est la seule fois. Sinon, dans l'ensemble, il a toujours eu un comportement quasiment exemplaire. Quasiment exemplaire. Donc, pour ceux qui disent que non, il est un grand. Je rappelle que le PSG avait la possibilité de vendre Kylian Mbappé le mai 14-2022. Ils ne l'ont pas fait. Le red de Madrid proposait environ 150 millions d'euros. Ils pouvaient bien prendre les 150 millions d'euros, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils espéraient que Kylian Mbappé va prolonger son contrat. Ils espéraient convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian, c'est son droit de prolonger ou pas. Et comme il est sous contrat, pour moi, il respecte son contrat. Pour moi, il respecte clairement son contrat. Moi, je ne vois pas il manquer de respect de manière globale. Après, peut-être que Kylian Mbappé prend sa situation actuelle comme si c'était une mauvaise situation, etc. Je pense que c'est à lui signer. Quand lui signer que Kylian Mbappé prend sa mal. Mais je rappelle que Kylian il n'est plus il a annoncé qu'il devait partir. Et lorsque tu annonces que tu dois partir, le coach il a le droit de ne plus te mettre au stade. il a le droit de ne plus construire sur toi et ajuster titre. Il ajuste titre. Lorsque tu estimes que tu vas quitter le PSG, le coach il ne pourra plus compter sur toi. Donc, moi, je ne sais même pas pourquoi ce débat, en fait, ça crée des polémiques. Pour moi, le signer il est clairement dans son droit. Et Kylian Mbappé est aussi clairement dans son droit. Kylian est dans son droit de prolonger ou pas. Kylian est dans le droit de s'engager avec le club qui l'arrange. Lui, c'est Eric qui a le droit de faire sortir Kylian s'il n'est pas bon. Même s'il est bon, c'est le coach, non ? Même s'il est bon, lui, c'est le coach. à la fin seulement, on doit faire le bilan. On doit faire le bilan. Donc, on avait des grands entraîneurs allant en Coupe du Monde sans les meilleurs joueurs. Je pense ici à l'équipe de France en 1998. Il partait sans Eric Cantona. Eric Cantona qui était vraiment un monstre à cette époque. Il partait en Coupe du Monde sans Eric Cantona. Et ça a fait des débats, des polémiques comment ils peuvent aller sans Eric Cantona. Mais on a vu que l'équipe de France a été champion du monde sans Eric Cantona. Donc, moi, je pense que le coach est libre de mettre même n'importe qui sur le banc. Même ta star. Seulement, à la fin, on fera les comptes. On fera un bilan. Si le bilan est positif, t'as mieux. Si le bilan est négatif, là, tu vas prendre très cher. Tu vas vraiment prendre très cher au niveau des critiques. Donc, les amis, moi, je pense que dans cet affaire-là, Lucie Henry qui a raison, Client Mapa a aussi raison sauf à l'exception du match face à Monaco. Lucie Henry qui le fait sortir mais décide quand même d'aller en termine. pour moi, ça fait tâche. Pour moi, ça fait vraiment tâche. Mais dans l'ensemble, Client Mapa a dit, je ne pense pas que c'est un traître, les amis. Je ne pense pas que c'est un traître. La preuve, sa prime, les primes qu'il devait avoir, il a réveillé ses primes au PSG. Il avait dit, si je ne prolonge pas, je vous laisse mes primes. Donc, on voit la volonté du garçon. Donc, moi, je pense que dans ce parti, tout le monde a quasiment raison. Tout le monde parce que Lucie Henry qui est son droit de mettre qui est au stade, c'est le coach qui m'appelle et libre de prolonger le PSG ou pas pour moi et dans son droit dans cette histoire. Après, partagez-moi de te refaire et de commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.